Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on ne va pas parler de l'actualité des verts parce que tout simplement je pense que ce n'est pas le moment, il y a trop d'actu, que ce soit au niveau des transferts. Bien sûr il y a Girodon qui est arrivé comme j'avais évoqué dans ma dernière vidéo, il s'est engagé pour deux ans avec Saint-Etienne après avoir rompu son contrat avec Troyes. C'est un nouveau joueur que Laurent Battlès connaissait bien, qui s'engage donc sous le maillot vert. Il y a également plein d'autres rumeurs avec notamment un retour de Jesse Moulin évoqué, d'un gommé qui pourrait également venir à Saint-Etienne, le milieu troyen. Bref on ne va pas évoquer toutes ces rumeurs parce que je pense qu'il y en a beaucoup trop et beaucoup ne sont pas vraiment fondés. Il y a également cette vente du club, on voit que ça piétine, ça piétine. C'est pareil, pour le moment j'ai pris la décision de ne plus parler de la vente parce qu'il y a beaucoup trop de choses, on se rend compte que personne ne sait rien. Donc on va laisser les choses se faire et on en parlera quand ce sera un peu plus sérieux, qu'on aura vraiment des preuves parce que c'est démenti chaque jour et même à chaque heure il y a un article qui sort pour démentir l'article d'avant. Bref, je pense que ça ne sert à rien d'en parler. Aujourd'hui je voulais tout simplement faire une vidéo où on va parler de Romain Mouma, lui rendre tout simplement hommage parce qu'il est quand même resté à Saint-Etienne pendant 10 ans. Il a marqué beaucoup de supporters je pense, dont moi. C'était mon joueur préféré, je pense que vous le savez également. C'est pourquoi je trouvais que c'était important de lui rendre hommage. On va donc retracer sa carrière de ses débuts jusqu'à la fin avec l'Aïs Saint-Etienne le 20 juin 2022. Donc je vous propose de commencer cette vidéo hommage à Romain Mouma sans plus attendre. C'est parti ! Le 20 juin 2022 a donc été une date marquante dans l'histoire récente de l'Aïs Saint-Etienne puisque Romain Mouma a quitté le club pour s'engager chez un nouveau promu, un nouveau pensionnaire de Ligue 1 qui est l'AC Ajaccio. Tout cela s'est fait en quelques heures, on ne s'y attendait pas vraiment. Beaucoup pensaient qu'il allait prolonger, dont moi. L'année dernière on ne s'attendait pas à cette prolongation. Mais cette année il avait reçu cette offre de l'Aïs Saint-Etienne mais finalement Romain Mouma n'a pas donné suite et a préféré poursuivre son aventure loin de l'Aïs Saint-Etienne en Corse. Ce n'est pas un adieu, c'est plutôt un biato comme il a dit dans son post Instagram puisqu'il a une clause dans son contrat et il pourra revenir après sa carrière à Saint-Etienne lui qui voulait devenir entraîneur des intaquants. Mais après 321 matchs disputés sous le maillot vert, 62 buts et 48 passes décisives, Romain Mouma poursuit donc son aventure ailleurs, loin de l'Aïs Saint-Etienne et loin de la Ligue 2. Donc on va tout de suite parler de sa carrière, comment ça a commencé. Lui c'est un franc-comptois, c'est un joueur qui a commencé dans le club de Lure à 11 ans avant ensuite de s'envoler du côté de Belfort à 13 ans et d'être repéré très vite par le club socialien deux ans plus tard. Il a rejoint le centre de formation de Sochaux. Malheureusement il va se blesser, il va être victime d'une rupture des ligaments croisés et ne sera pas conservé par le club de Sochaux quelques années plus tard jugeant que ce joueur est trop irrégulier, qu'il a trop des coups d'éclat. Une chose que Romain Mouma a eu du mal à comprendre et toujours aujourd'hui il a livré des interviews récemment et c'est quelque chose qui lui est resté un petit peu en travers de la gorge. Finalement il n'est donc pas conservé par Sochaux à cause seulement de ses coups d'éclat. Un joueur jugé trop irrégulier. Et il va rebondir dans un club de CFA. C'est pareil, il ne va pas quitter sa région puisqu'il va rejoindre le club de Belfort. Et là-bas il va faire une très très belle saison et directement à l'issue de cette saison 2008-2009. Il va s'engager dans un club un petit peu plus huppé alors que Sochaux voulait son retour. Romain Mouma a finalement décidé de ne pas revenir dans son club de Sochaux ayant toujours ce qu'il s'est passé à travers la gorge. Il va s'engager en Ligue 2 du côté de Laval. Et là il va faire une très très belle saison 2009-2010 puisqu'il va être auteur de 10 buts. Il va être nommé dans la catégorie des meilleurs joueurs de la saison de Ligue 2. Ce ne sera pas lui qui sera désigné mais il sera nommé. Mais il va quand même faire partie de l'équipe type de la Ligue 2 à l'issue de cette saison 2009-2010. Lors de cette saison 2009-2010, Romain Mouma va se montrer décisif dès la deuxième journée avec son nouveau club de Laval puisqu'il va marquer contre Strasbourg son premier but et il va également délivrer sa première passe décisive lors de ce premier match. Donc tout cela lors de sa deuxième journée de Ligue 2. Donc tout cela commence très très bien pour Romain Mouma. Ensuite, il va marquer son premier doublé assez rapidement. Ce sera le 11 septembre 2009 lors d'un match contre Istres. C'est la sixième journée de Ligue 2. Et Romain Mouma marquera donc ses deux premiers buts dans un même match. Un premier doublé tout simplement pour celui qui jouait Elie Droit. Et lors de cette saison, il va être épargné par les blessures ce qui va lui permettre de réaliser une saison très complète et d'être repéré par un club plus UP, un club de Ligue 1 qui est donc le stade Malherbe de Caen. Depuis ce jour-là, il ne jouera plus jamais en Ligue 2. Il a joué 35 matchs avec Laval. On voit que c'est une saison qui a donc été très complète plus les matchs de Coupe de la Ligue et encore de Coupe de France. Il a donc pu jouer 38 matchs en une saison ce qui est très très bien pour un joueur qui évolue en Ligue 2 puisqu'il a joué quasiment la totalité des matchs de Ligue 2. 35 matchs sur 38 possibles. Ainsi, le 15 août 2010, il va donc rejoindre le stade Malherbe de Caen en Ligue 1 où il jouera durant deux saisons. Sa première passe décisive, il la délivrera assez rapidement. Ce sera lors de la cinquième journée face à une certaine équipe qui a été son dernier match avec l'AS Saint-Etienne. C'était tout simplement l'Aji-Ausserre où il a donc délivré sa première passe décisive. Son premier but, il va se faire attendre puisque Romain Amouma va le marquer seulement à la 19e journée de Ligue 1. Ce sera contre Rennes. Mais il va enchaîner directement à la 20e journée de Ligue 1 inscrivant son deuxième but contre Brest. Ensuite, il va petit à petit terminer sa carrière du côté de Caen après avoir joué 69 matchs, marqué 13 buts et délivré 13 passes décisives. Ensuite, on le connaît tous, l'histoire puisque le club suivant, c'est le club que l'on supporte. Romain Amouma va rejoindre l'AS Saint-Etienne en juillet 2012. Très exactement, le 19 juillet 2012, Romain Amouma s'engage dans le club stéphanois avec pour mission de remplacer un certain Pierre-Emerick Aubameyang qui est toujours joueur de l'AS Saint-Etienne à ce moment-là mais qui est déjà très convoité. L'objectif est donc de lancer Romain Amouma pour qu'ensuite, il prenne le dessus et donc s'impose à la place de Pierre-Emerick Aubameyang qui est sur le départ car des clubs très UP sont déjà sur lui. La première saison de Romain Amouma, elle est très bonne. À 25 ans, il va bien commencer et il va être très très peu blessé. Il va tout simplement inscrire son premier but dès son premier match à Geoffroy Guichard contre le LOSC. Cela ne va pas empêcher une défaite de l'AS Saint-Etienne mais entrer en cours de jeu, Saint-Etienne qui s'inclinera finalement 2 buts à 1. On va avoir un Romain Amouma qui va marquer son premier but après avoir remplacé un certain Bakary Sacco. À la 64e minute, Bakary Sacco sort, Romain Amouma rentre et ensuite 10 minutes plus tard, on va avoir Romain Amouma qui va déjà faire trembler les filets de Geoffroy Guichard et inscrire son premier but en Ligue 1 sous le maillot vert. Donc voilà pour le premier but de Romain Amouma qui a intervenu seulement quelques jours après son arrivée lors de son premier match en Ligue 1 sous le maillot stéphanois. En 2013-2014, c'est la meilleure saison de Romain Amouma. Il sort bien sûr d'une coupe de la Ligue vainqueur avec l'AS Saint-Etienne, lui qui aura très peu joué en finale. Mais c'est son premier trophée sous le maillot vert et ce sera d'ailleurs son dernier trophée puisque l'AS Saint-Etienne n'a plus gagné maintenant de titres majeurs depuis 2013, le 20 avril 2013 et cette dernière coupe de la Ligue. Mais petit à petit, Saint-Etienne commence à reprendre de l'ampleur, à goûter à la Coupe d'Europe et c'est grâce à cette saison 2013-2014 où Romain Amouma sera ultra décisif, ultra important que Saint-Etienne va retrouver la Coupe d'Europe. Il va marquer 9 buts sous le maillot stéphanois et Saint-Etienne qui regoute donc à l'Europe en 2014 après avoir gagné ses différents matchs de barrage. Romain Amouma va notamment délivrer une passe décisive face à l'Inter. Milan et petit à petit, les Verts vont continuer à se qualifier en Coupe d'Europe les saisons suivantes, notamment en 2015-2016 où ils vont pour la première fois sortir de poule depuis plusieurs années et ce match qui était les 16e de finale, qui s'est joué contre le club Suisse de Bâle, les Verts vont s'imposer 3 buts à 2 au terme d'un match spectaculaire à domicile et malheureusement au match retour, les Verts vont s'incliner 2 buts à 1. Longtemps mené 1 à 0, les Stéphanois vont égaliser par l'intermédiaire de Mustapha Bayalstal dans les derniers instants du match, il y a finalement 1 à 1. Les Verts sont provisamment qualifiés et au final Saint-Etienne va s'incliner puisque un manque de concentration va faire que Bâle va marquer un autre but dans les arrêts de jeu et l'histoire se termine non pour Saint-Etienne en Coupe d'Europe en 2015-2016. Romain Mouma qui avait connu ses premières blessures et qui a très très peu joué sur l'ensemble de ces deux rencontres lui qui avait été beaucoup blessé au mois de février 2016 et petit à petit, c'est là que Romain Mouma va commencer à enchaîner les blessures malheureusement, il est très important dans certains moments avec Saint-Etienne surtout quand il entre en jeu, on voit que Romain Mouma c'est un joueur quand il est sur le terrain qui a une capacité technique, une qualité technique qui est très très différente de ses coéquipiers il va souvent nous permettre de faire la différence mais malheureusement petit à petit, il va enchaîner les blessures musculaires c'est à partir de 2016 que cela commence à se décanter, 2016-2017 et ses derniers vrais matchs de Coupe d'Europe face notamment à Manchester United Romain Mouma qui va petit à petit commencer à jouer de moins en moins à avoir des blessures qui sont de plus en plus longues qui interviennent de plus en plus souvent au niveau musculaire et il va être très important sur des coups d'éclat on va retenir notamment son solitude but contre Evian Tonongaillard quelques années avant également son but qui nous permet de nous qualifier en Coupe d'Europe contre Nice sous Jean-Louis Gasset en 2018-2019 où les Verts s'imposent 3-0 contre l'OGC Nice à Geoffroy Guichard également bien sûr Romain Mouma c'est les derbies avec les grands ponts qu'il a mis à Anthony Lopez les deux grands ponts, ces buts importants dans les derbies qui nous ont permis donc de remporter ceci et il y a également d'autres coups d'éclat comme ces gestes majestueux contre Monaco où il va dribbler toute la défense monégasque avant de marquer un but voilà Romain Mouma c'est vraiment des coups d'éclat des coups de génie sur ces dernières années encore cette saison il a très peu joué mais quand il était présent il nous a fait rêver notamment contre Montpellier où les Verts renversent ce match et s'imposent finalement sur le score de 3 buts à 1 comme un symbole c'est lui qui va marquer le but qui donne encore de l'espoir à la Saint-Etienne dans les dernières minutes contre Nantes à 10 minutes de la fin lui qui était entré en jeu il nous permet à Saint-Etienne de finalement marquer et donc de croire encore en son maintien en allant se qualifier en barrage finalement il n'en est rien puisque les Verts ne vont pas réussir à rester en Ligue 1 comme on s'incline contre la JO CER mais voilà petit à petit Romain Mouma était forcément sur le déclin il prenait de l'âge les blessures étaient là de plus en plus souvent mais il y avait toujours ce coup de génie ce coup d'éclat qui a permis à Romain Mouma de rester toujours dans le cœur des supporters de la Saint-Etienne comme je le dis souvent si Romain Mouma ne s'était pas autant blessé au cours de ces dernières saisons notamment à partir de 2015-2016 je ne suis pas sûr qu'il serait resté aussi longtemps à Saint-Etienne d'autres clubs auraient sûrement sauté sur ce joueur ces blessures nous ont peut-être malheureusement permis de ne pas trop voir Romain Mouma mais ils nous ont par contre permis je pense de le voir aussi longtemps du côté de Saint-Etienne et là le 20 juin 2022 Romain Mouma a pris cette décision de quitter les Verts lui qui avait l'amour du maillot bien évidemment il a toujours apprécié les supporters il a d'ailleurs posté un grand message sur les réseaux sociaux mais le fait de quitter le club ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas il y a des choix à prendre il a décidé de prendre cette décision on n'est pas dans sa tête on ne sait pas ce qui se passe au club peut-être que cela est lié à la vente et qu'il a senti que le club ne serait pas vendu il n'avait pas envie de revivre cette saison ce qui est un peu dommage c'est que le projet n'est pas le même entre Ajaccio et Saint-Etienne bien sûr Ajaccio est en Ligue 1 Saint-Etienne est en Ligue 2 mais il avait un projet intéressant du côté de Saint-Etienne puisque ce dernier était tout simplement de monter en Ligue 1 alors que le projet d'Ajaccio est de se maintenir donc voilà en tout cas concernant la carrière de Romain Mouma lui qui va revenir à Saint-Etienne normalement après la fin comme il l'a annoncé sur les réseaux sociaux ce n'est pas un adieu c'est un au revoir on verra donc ce qu'il va se passer pour Romain Mouma mais je pense qu'il a marqué beaucoup de supporters de Saint-Etienne beaucoup de jeunes supporters surtout de Saint-Etienne lui qui vendait le plus de maillots au sein du club au sein de cette saison 2021-2022 ce qui montre donc que c'est quelqu'un qui était très apprécié voilà après 321 matchs disputés sous le maillot vert 62 buts et 44 passes décisives une page se tourne mais elle va peut-être se rouvrir très bientôt d'une autre manière voilà je voulais rendre hommage à Romain Mouma à travers cette vidéo on pourrait en parler de longues heures j'ai décidé de ne pas détailler toutes ces saisons mais en tout cas Romain Mouma c'était un joueur très important il a été régulier surtout dans sa première moitié de règne sous Saint-Etienne j'ai envie de dire entre 2012 et 2016 la deuxième partie a été un peu plus compliquée puisqu'elle a été marquée par ses blessures mais malgré tout il était toujours présent puisque quand il jouait il avait toujours ce coup d'éclat ce coup de génie un peu ce que lui reprochait son club de Sochaux car c'était un joueur qui n'était pas forcément régulier c'était un peu le cas sur la fin de sa carrière mais quand il était sur le terrain on sentait tout de suite la différence petit à petit Romain Mouma il n'avait plus cette caisse il jouait de plus en plus avant centre alors qu'avant il était élié droit forcément il prenait de l'âge c'était de plus en plus difficile de faire la différence c'est pour ça qu'il rentrait de plus en plus tard dans le match en tout cas il a réussi à être décisif jusqu'à la fin de sa carrière à l'Aïs Saint-Etienne j'espère qu'il va réussir à performer en Corse avec l'AC Ajaccio en tout cas c'est ce que je lui souhaite merci à tous d'avoir regardé cette vidéo on se retrouvera peut-être pour une vidéo actualité très prochainement si les choses évoluent au sein du club comme je l'ai dit sur la vente il y a plein d'infos comme ça je ne les donnerai même pas même sur Instagram parce que ça commence à être un peu agaçant personne ne sait rien ça ne sert à rien de discuter là-dessus il faut plutôt attendre je pense donc voilà je vous souhaite à tous un bon dimanche et allez les verts et à tous Sous-titrage ST' 501